Chers amis, je vous salue avec un cœur rempli d'amour et de joie à l'idée de partager avec vous la parole de Dieu. Bienvenue, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Notre sujet du jour, le Dieu de la création. Notre verset à mémorisir, Genèse 1, verset 1, au commencement du créatrice et de la terre. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Que tu sois à nos côtés, que ton esprit nous accompagne et que ce moment soit un moment de révélation, de grâce, de joie et de bonheur pour nous. Garde de ce moment donc, bénis-nous en Jésus. Amen. Pour commencer notre réflexion du jour, je vous invite à lire avec moi le psaume 100, verset 1 à 3. Psaume de l'Orange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Maintenant une question. Quelle est la réaction humaine au Dieu de la création et pourquoi ? Dans ces quelques versets, nous voyons que toute la terre est appelée à reconnaître l'Éternel comme son Dieu et lui apporter un sacrifice de l'Orange. Oui mes amis, dans Genèse 1er, le premier message du récit de la création est Dieu. Nous l'entendons déjà dans la traduction au commencement Dieu. Dans le premier verset, Genèse 1, verset 1, le mot Dieu est placé au milieu et il est souligné par l'accent le plus fort du chant liturgique traditionnel hébreu afin de souligner l'importance de Dieu. Le texte de la création commence ainsi avec l'accent mis sur Dieu, l'auteur de la création. Le livre de la Genèse commence en réalité par deux présentations différentes de Dieu. Le premier récit de la création. Lisons Genèse chapitre 1er, verset 2 Au commencement, Dieu créa les cieux et de la terre. Genèse 2, verset 4 Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Ces versets présentent ici Dieu comme étant infiniment loin des humains. Le Dieu transcendant, Elohim, dont le nom évoque la suprématie de Dieu. Le nom Elohim dénote la prééminence et la force et l'emploi de la forme plurielle du mot Elohim exprime l'idée de majesté et de transcendance. Le second récit présente Dieu comme proche et personnel. Le Dieu Yahvé, immanent, dont le nom signifie, selon beaucoup de gens, proximité et relation, intimité. Le texte de la création, dans son ensemble, est ainsi un appel implicite à adorer Dieu. D'abord, à être conscient de la grandeur et de la puissance infinie de Dieu et en même temps, à reconnaître notre dépendance envers Lui parce qu'Il nous a créés et non pas nous. Lisons le psaume 100, verset 3 Sachez que l'éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a faits et ce n'est pas nous qui nous sommes faits. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est la raison, chers amis, pour laquelle de nombreux sommes associent souvent l'adoration à la création. Lisons le psaume 95, verset 1 à 6 Verset 6 Maintenant, le psaume 139, verset 13 et 14 C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Maintenant, l'Apocalypse 14, verset 7 Cette double conception de Dieu, chers amis, qui est à la fois majestueux et puissant, mais aussi proche, aimant et en relation avec nous, contient une idée importante sur la manière dont nous devons nous approcher de Dieu dans l'adoration. La crainte et la révérence vont de pair avec la joie et l'assurance de la proximité de Dieu, de son pardon et de son amour. Même la séquence des deux présentations de Dieu en dit long. L'expérience de la proximité de Dieu et l'intimité de sa présence suivent L'expérience de la distance de Dieu. Ce n'est qu'une fois que l'on réalise que Dieu est grand, que nous sommes à même d'apprécier sa grâce et de profiter en tremblant de sa présence merveilleuse et aimante dans nos vies. Alléluia. Maintenant une question. Réfléchissez à la puissance immense de Dieu qui soutient le cosmos et qui pourtant peut être aussi tellement proche de nous. Alors pourquoi cette vérité extraordinaire est-elle si extraordinaire pour vous, mes amis ? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans votre réflexion. En conclusion donc, chers amis, le prophète Jérémie déclare dans son livre, chapitre 23, verset 23, « Ne suis-je pas un Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas un Dieu de loin ? » Oh ! Ne suis-je pas un Dieu de près ? Le Dieu vivant est à la fois infiniment près de nous car il compte les cheveux de notre tête et infiniment au-dessus de nous car les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est encore un mystère incompréhensible pour la raison humaine mais devant lequel, mes amis, la foi s'incline. Alléluia. Oui, l'Éternel est Dieu. Cela signifie qu'il est infiniment élevé mais il est aussi écrit que nous sommes son peuple ce qui donne à penser qu'il est infiniment proche de nous. C'est parce qu'il est si proche de nous que ce psaume respire la joie, le bonheur et le chant au lieu de les fois et de la crainte. Mes amis, ce Dieu-là, Elohim ou Yahvé mérite toute notre attention, notre amour et notre adoration. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre vous, chers amis et à demain, Dieu voulant, pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada